Bonjour à tous, de la sportivité au menu de ce vendredi avec le restylage de l'Audi RS5 et le prix de la Ferrari SF90 Stradale. Mais avant cela, place à la nouveauté du jour, la McLaren 620R. Si la 600LT ne vous paraissait pas assez radicale, malgré ses 600 chevaux, voici la 620R, le nouveau modèle le plus puissant de la gamme Sport Series. Son V8 3.8L biturbo a en effet été poussé à 620 chevaux. Mais ce n'est pas tout puisque l'auto emprunte aussi de nombreux éléments à la 570S GT4 de course, à commencer par sa panoplie aérodynamique qui comprend notamment un spoiler avant spécifique et un énorme aileron arrière en carbone pour au final revendiquer un appui aérodynamique pouvant atteindre les 185 kg. On retrouve aussi des freins carbone céramiques, des pneus Pirelli P0 Trofeo R et un habitacle dépouillé de tout élément superflu comme la boîte à gants, les tapis de sol, la climatisation ou encore le GPS. Résultat, avec une cavalerie transmise au roue arrière via une boîte double embrayage à 7 rapports, la nouvelle petite fusée britannique de seulement 1282 kg engloutit le 0 à 100 km heure en seulement 2,9 secondes, avec une vitesse de pointe de 322 km heure. Une véritable pistarde donc qui ne sera produite qu'à 350 exemplaires pour un prix unitaire d'environ 300 000 euros. Chez Ferrari, la première hybride rechargeable de la gamme régulière, la SF90 Stradal, est encore plus chère. Son prix pour le marché français vient d'être annoncé et il grimpe jusqu'à, tenez-vous bien, 443 513 euros. A ce tarif, l'auto dispose d'un V8 4 litres biturbo centrale arrière combiné à 3 moteurs électriques pour une puissance totale de 1000 chevaux. Elle est également équipée d'une boîte de vitesse double embrayage à 8 rapports et d'une transmission intégrale pour un 0 à 100 km heure expédié en 2,5 secondes et une vitesse de pointe de 340 km heure. Les premières livraisons sont prévues pour fin 2020. Du côté d'Audi, après l'A5 et la S5, c'est aujourd'hui la RS5 qui passe par la case restylage. Les évolutions sont toutefois minimes et essentiellement esthétiques. On découvre notamment une calandre plus large, plus basse et surplombée de petites entrées d'air, comme sur les nouvelles RS6 et RS7. Le bouclier avant a également été redessiné, tout comme les bas de caisse latéraux et le diffuseur arrière. A bord, en revanche, les changements sont presque invisibles avec simplement un nouveau système multimédia avec un écran tactile plus grand de 10,1 pouces. Enfin, sous le capot, on trouve toujours le V6 2.9 biturbo de 450 chevaux associé à la transmission intégrale quattro pour un 0 à 100 km heure en 3,9 secondes, quelle que soit la carrosserie. L'Audi RS5 restylé sera commercialisé en février 2020 au prix de 97 750 euros. On se quitte avec les images de la nouvelle voiture de piste de l'aéroport de Bologne en Italie. Vous le voyez, il s'agit d'une Lamborghini puisque la marque est partenaire de l'aéroport depuis 6 ans. Comme les années précédentes, il s'agit toujours d'une Huracan phase 1 à moteur V10 atmosphérique de 5,2 litres développant 580 chevaux. Celle-ci aborde toutefois une livrée bien particulière avec une teinte orange inédite, des damiers noirs et les couleurs du drapeau italien. Une rampe lumineuse complète aussi la panoplie, de quoi attirer l'attention des passagers installés côté hublot. Bon week-end ! Bon week-end !